Jusqu'ici, nous avons toujours utilisé et écrit des fonctions qui retournent une valeur. Pourtant, il est tout à fait possible qu'une fonction ne retourne rien du tout. Certains langages de programmation appellent ces fonctions un peu différentes des procédures, mais le C++ ne fait pas cette distinction de terminologie. Nous avions vu dans une capsule précédente que le nom de la fonction est précédé du type de données qu'elle retourne. Dans le cas d'une fonction qui ne retourne rien, son nom est précédé du mot-clé « void » qui signifie « vide ». Voici un exemple de fonction qui ne retourne rien. Cette fonction prend un paramètre un nombre. Si celui-ci est pair, elle affiche sur la console le texte pair. Sinon, elle affiche le texte impair. Elle ne retourne donc rien. Comme cette fonction ne retourne rien, son code ne contient pas le mot-clé return. Il est très important de bien comprendre qu'afficher quelque chose à l'écran et retourner une valeur sont deux concepts complètement différents. Une valeur retournée par une fonction peut être récupérée et exploitée par celui qui a appelé cette fonction. Une valeur affichée sur la console de sortie n'est pas récupérable ou exploitable par celui qui a appelé cette fonction. Revenons aux fonctions qui retournent une valeur. Nous avons vu dans une capsule précédente que l'instruction pour le faire est return. Il est important de bien comprendre que lorsque l'ordinateur rencontre l'instruction return, tout en retournant la valeur qui suit l'instruction, il quitte la fonction immédiatement. Si la fonction contient du code au-delà de l'instruction return, ce code ne sera jamais exécuté. Dans cet exemple, ce code ne sera jamais exécuté et le message en question n'apparaîtra jamais sur la console. Une dernière chose, ce n'est pas parce qu'une fonction ne retourne rien que l'utilisation du mot-clé return est interdite. On pourrait tout à fait imaginer l'utiliser pour interrompre prématurément cette fonction. Le mot-clé return est alors utilisé tout seul. Il est également important de noter que si l'on veut respecter à la lettre les règles de structuration du code, il ne faudrait jamais interrompre prématurément une fonction. que l'on veut respecter à la lettre les règles de la lettre les règles. ... ... – Sous-titrage FR 2021